Bon, salut les potos et bienvenue à tous dans cette vidéo. Et oui, le résumé de Luigi, le résumé déjanté et drôle, c'est parti. Tout de suite, on est parti. Tous veulent le titre et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Mais à la fin, il ne restera que Hamad. Alors une petite remarque sur la somme a gagné. 100 000 euros pour passer 40 jours sans boire, sans manger, pratiquement, en faisant des épreuves de folie, en vraiment se cassant la kikounette. Et c'est 100 000 euros promis aux vainqueurs. Par contre, si tu joues et tu envoies un SMS ou je ne sais pas quoi, tu peux gagner 240 000 euros en restant assis dans ton fauteuil. Quand même, ce n'est pas juste. Bon, bref. Allez. Denis escalade sa petite montagne. Traditionnellement, qui des héros ou des aventuriers ira le plus loin ? Serait-ce la fougue des nouveaux aventuriers ou l'expérience des héros et leur sagesse ? Théora, Claude, Jessica, Moussa, Nawel, Ahmad, Eric, Sam, Inès, Folien, Alex, Charlotte, Régis. C'est qui, Régis ? Un seul vainqueur. Au Fidji, la réunification est en cours. Et tout le monde court, sauf Hamad. Ça va chauffer. Préparez les thermomètres. Eh oui, parce que là, le thermomètre, TF1, nous l'a bien mis dans le fion. Mais on va y revenir un peu plus tard. Donc, ça va chauffer pour le matricule de l'autre en cul. Hamad. Les moutons marchent en troupeau. Les lions marchent seuls. Bref, dans ce début d'épisode, on a eu le droit à une énorme tirade de la part de Delphine. On a eu l'impression que, vite fait, bien fait, ils nous ont remis 15 minutes d'épisode précédent pour en faire un peu plus. On a mélangé la bonne soupe du passé dans le présent pour faire un futur plus grand. Pour gratter un peu plus de temps. Aurais-je le temps de prendre le temps si je passe le temps à décrire mon temps ? Koh-Lanta, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Vous ne pouvez pas me comprendre. Après tous ces arguments, les aventuriers mettent leur nouvelle bannière blanche, qui symbolise la réunification. Delphine y participe. Mais après ça, tu dégages, ça suffit. Hamad commence déjà à faire ses calculs. Une boule noire plus une croche noire plus un cafard moins 25% est égal à 2 euros plus 2 25 kebabs. C'est bon. J'ai trouvé la solution. Il affirme en plus que ses calculs sont bons. Il a dû manger trop de bonbons, d'ailleurs. Tu vas voir qu'il va encore retourner tous les cerveaux. Et Folien et Eric, les deux faux-culs, sont tombés dans le panneau. Et Hamad va se servir de ça, c'est sûr. Et ça marche. Nawel commence à s'embrouiller avec Folien et Eric. Nawel dit que c'est des lâches. Elle a raison. Ce sont deux lâches. Qu'est-ce qu'ils font encore sur Koh-Lanta ? Surtout Eric. Mais vous allez voir la suite. Denis arrive pour faire le point. Avec Delphine qui est encore là. Elle est encore là. Elle n'est pas partie encore. Ça fait déjà 15 minutes que l'émission a commencé. Eric, devant le chef Denis, fait son mea culpa. Attention Hamad, ne coule pas. Tout le monde commence à dire, y compris Eric, Folien, oui, en regrette d'avoir éliminé tes oula, blablabla. Et qu'est-ce qui se passe quand deux poissons s'embrouillent ? Le ton monte. C'est exactement ce qui se passe entre Nawel et Delphine. Le ton commence à monter. Elle est encore là Delphine. Putain, elle n'est pas partie. Ouais, ton choix c'est de la demer. Il est vraiment fort ce kebab. Parce que grâce à Nawel, il est en train de reprendre du poil de la bête. Et là, un truc surprenant, c'est que Delphine a le choix de laisser son collier à un aventurier ou de le prendre avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle garde le collier. Mais qu'est-ce qu'elle va en faire du collier ? Elle va le mettre dans un cadre. Elle va le donner à ses enfants. Oh, franchement. Tiens, collier, donne-le à Charlotte. Mais oui, il fallait donner le collier à Charlotte. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et en plus, elle lui dit au revoir, ma petite sœur. Je t'adore. Mais donne-lui le collier. Pendant que tu lui dis bravo, ma petite sœur, je t'adore. Au revoir. Et mets-lui le collier autour du cou. Rien que pour ça, moi, je dis, tu mérites de quitter l'aventure. Allez, dégage. Prends tes godasses et barre-toi. Les Nakomo sont mal barrés. Même s'il n'y a plus de Nakomo ou de Lakawi, tout ça, c'est fini. Et Ahmad commence à parler de courage, de loyauté. Il est en train de mettre le bouillon à sa sauce, l'autre. Sauce blanche, parce que la nouvelle couleur de la réunification, c'est le blanc. Alors lui, il en a profité pour mettre un peu de sauce blanche partout. Avec tout ça, c'est déjà l'heure de faire dodo. Première partie assez décevante, je suis sûr que vous en conviendrez. C'est déjà la pub. C'est reparti. Le matin est morose. Du côté des rouges. Les jaunes sont fiers d'avoir gardé leur foulard, tandis que les rouges l'ont déjà balancé à la poubelle. On cherche le manioc dans la forêt. Et là, tout d'un coup, on aperçoit un caméraman. Régis. Oh, tiens, le caméraman, il est sorti du champ, il est rentré dans le champ. Il a dû dire à ses potes, regardez, vous allez me voir là, c'est moi maintenant, maintenant. Régis, figurant caméraman, et folie à la fofolle, le faux cul, continue de dire « Ouais, c'est pas ma philosophie d'avoir éliminé tes oura, et tout ça, et tout ça. Ouais, mais bon, tu l'as quand même fait. Voilà, c'est facile de raconter après les conneries, hein. C'est la convocation à l'épreuve d'immunité. L'espérance passe par la résistance. En plate de résistance, un bon petit kebab, qui va pas faire long feu, d'ailleurs. Folien remet en jeu le totem. C'est l'épreuve du paresseux. Et Denis nous dit « C'est une épreuve qui ressemble à tout, sauf être paresseux. » Oh, c'était la phrase du soir, ça. Sam est bien chaud. Eh, je suis bien chaud, là. Tout le monde se prépare. Tout le monde s'accroche, comme une brochette. Et attention, le point faible, le point négatif, c'est que celui qui va tomber en premier aura déjà un vote contre lui, définitivement. Les 13 sont en piste. Alors, en piste, façon de dire, en plus, 13, c'est exactement le diamètre de la piste d'un cirque. Ils sont 13, ils sont en piste. Le mental est important dans cette épreuve. Effectivement. Ah, c'est dur ! Tout le monde est accroché. Claude est tranquille, et on a l'impression que Claude fait la sieste. Alors que les autres galèrent. Et là, les aventuriers vont... Enfin, les aventuriers. Les héros et les blaireaux vont tomber comme des mouches. Ah, c'est dur ! Et sans grande surprise, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est Ahmad qui tombe en premier. Il a fait 1 minute et 20 secondes, je pense. Et Denis lui demande, est-ce que vous n'auriez pas pu rester plus longtemps, Ahmad ? Et là, le mec, il dit, c'était pas pour moi. Mais en fait, il n'y a rien qui est pour lui. Qu'est-ce qui est pour lui ? Koh-Lanta, c'est pas pour toi. Dégage ! Et là, les aventuriers commencent à tomber comme des mouches. Régis, le caméraman, c'est fini. Avec 2 minutes et 15 secondes, peut-être. Claude et Théora sont les spécialistes. Il reste 11 aventuriers. Nawel décroche. Bizarre. Ça nous a surpris. 13 minutes. Oh, c'est pas beaucoup, 13 minutes, hein. Mais quand même, c'est chaud. Juste 13 minutes, c'est dur déjà, les gars. Ah ! C'est dur ! Inès, Jessica, c'est fini. Et c'est là qu'on voit aussi que Théora est un très bon joueur parce qu'il encourage Moussa, qui est sur le point déjà de lâcher. Trop lourd, Moussa, trop lourd. Et d'ailleurs, c'est le prochain. Moussa. 21 minutes. 21 minutes, essayez de le faire chez vous, vous allez voir que c'est pas facile. Je vais essayer de faire une vidéo comme ça aussi pour voir combien de temps je reste accroché sur un poteau. Incroyable ! Une demi-heure, 30 minutes, Eric, qui finit par craquer, mais 30 minutes, bravo quand même. Il nous a surpris. 30 minutes, c'est quand même pas mal. Charlotte, juste après Eric, finit par lâcher. Il reste chez les femmes seulement Alexandra. Plus que 5 ! Ah ! C'est dur ! Théora nous dit qu'il n'a plus de sang dans les orteils. Ouh ! Aïe, aïe, aïe ! À ce moment-là, il ne reste plus que Follien, Théora, Alexandra, Sam et Claudius. Claudius qui met son titre en jeu, plus ou moins. Waouh ! 1h45 déjà, c'est ouf ! What ? Ça va se compliquer. Denis Brouillard demande aux aventuriers de se figer. Ils n'ont plus le droit de bouger. Ils n'ont plus le droit de changer de bras, de jambes. Ils doivent rester maintenant dans la même position. Eh oui, parce que sinon, ça va durer 5 heures. Et là, les équipes de tournage, il faut qu'ils aillent manger. Il faut qu'ils préparent le tournage pour demain. Voilà, allez, on accélère tout ça. Et du coup, ça a accéléré l'épisode aussi. Alexandra prouve sur cette épreuve son endurance. Elle se fait respecter. Ah ouais, tout le monde est sur le côté. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bravo. Cela fait déjà 2 heures. Et Alexandra crampe. Peut-être parce qu'elle était crampée. C'est pour ça qu'elle est restée. Elle avait des crampes. Elle ne pouvait plus se décrocher du bout de bambou. Et du coup, elle a appelé Moussa et quelques autres personnes pour venir l'aider à descendre. Elle est descendue comme une saucisse, comme ça. Ils ont dû la faire descendre comme un vieux steak tout grillé. Mais quand même, 2h10 pour Alexandra. Et ce qui fait de elle la deuxième recordman de Koh Lanta. La recordwoman. Eh, fallait le faire. Bravo, Alex. Il n'en reste que 4. Et Teura lâche. Mais ce n'est pas grave, mon petit. On ne t'en veut pas. On ne t'en veut pas, Teura. On ne t'en veut pas. Moi, ça ne m'a pas choqué. Et là, on a Follien. Follien qui est encore accroché et qui crie « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! J'ai préféré faire des puzzles avec ma grand-mère ! » Enfin bref, il nous a cassé les oreilles pendant 10 minutes. Lui, et du coup, il est tombé. Il finit troisième. Mais quand même, respect, chapeau. Faut aller rester tout ce temps-là. Sam et Claude, immobiles. Comme des playmobiles. Déjà 2h30. Alors 2h30, c'est plus qu'un match de football. Avec la première mi-temps, la pause, la pub, la deuxième mi-temps, les prolongations, les tirs au but. Et quand on fait la fête avec le champagne dans les vestiaires, putain, les mecs, ils ont tenu 2h30 quoi. Claude finit par lâcher et c'est Sam qui gagne. Qu'est-ce qu'on est content pour Sam. Bravo Sam ! Le jeune Padawan. Abattu le Rockorman. 2h et 29 minutes. Alors je ne sais pas pour vous, Sam m'a tiré les larmes aux yeux quand il a dédié sa victoire à ses parents. Parce que c'est grâce à ses parents qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Voilà les jeunes, prenez un exemple sur Sam. Ça, c'est un très beau message d'humanité et de respect. Bravo Sam. Moi, il m'a fait chialer. Et mon petit, tu es trop fort. Et il m'a tiré les larmes des yeux, c'est trop fort. Donc Alexandra a battu le record du côté féminin. Et Ahmad aussi a battu le record de celui qui tient le moins. Et quand même, il est fort lui. Putain, il bat tous les records sur lui ce mec. Sam ne risque rien au conseil. Et là, je me dis, putain, je ne suis pas sûr qu'Amad va sortir ce soir. Moussa a été très très fier de Sam. Jeune Padawan. Alexandra a été fière d'elle-même. Régis était fier... d'être là. Alexandra marque des points sur cet épisode. Qui lui crut, juste lui crut. Poil au cul. Poilien est fier de lui aussi. T'imagines, lui, avec sa grand-mère, il prenait l'avion, il s'accrochait à des barrières. Mais il se sent en danger. Et il pense même, du coup, qu'il est un vrai guerrier. Eric est aussi en danger et cherche le collier. Enfin, les mecs, ils cherchent le collier deux secondes. Et après, au bout de deux minutes, ils disent déjà, putain, c'est dur. Il est où, le collier ? Il faut le chercher, mec. Sinon, tu ne vas jamais le trouver. Alors, Charlotte, Ahmad, Eric ou Poilien pour ce soir. Va savoir qui va sauter. Ah ! Les rouges font mutinerie contre leur capitaine, leur gourou. Amad, Amad, on te vénère, on t'a vénéré. Maintenant, tu nous vénères. Les votes s'annoncent bordéliques. Tout comme l'épisode, d'ailleurs. Et c'est encore une pub. Incroyable. Trop de pub, les gars, on se croirait aux Etats-Unis. Quand tu regardes un film aux Etats-Unis, toutes les 15 minutes, il y a une pub. À la fin du film, tu ne sais même plus quel film tu as regardé. Là, c'est mon chat. Je l'ai appelé le chat. Et c'est le beau chat, c'est la son papa, ça. Car j'aime bien quand c'est simple et clair. Chez ING Direct aussi, c'est clair. Pour mon compte courant, toutes les opérations courantes sont gratuites. Et quand c'est payant, le tarif est annoncé clairement. Pas de jargon bancaire, des tarifs clairs. ING Direct, améliorant la banque. C'est l'heure du conseil. Les torches allumées défilent à travers la forêt. Qui va sauter ? Sam est intouchable. Et aussi incroyable. Et aussi formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one, the real, the real formidable. Amad a la parole. Mais Charlotte coupe court. Ta gueule. Folien, le faux cul, continue de s'excuser. Du genre, oui, je regrette d'avoir élimédié tout ras. Mais je pense que je ne regrette pas. Je regrette, mais j'assume. Putain, ça ne veut rien dire tout ça. Je regrette, mais j'assume. Alors, tu t'assumes ou tu regrettes, mais tu ne peux pas regretter et assumer en même temps. Qu'est-ce qu'on ne va pas assumer un regret ? Un regret est un regret. Assumer, c'est autre chose. C'est l'absurdité belge, quoi. La Belgique étant le pays le plus absurde au monde. Ah oui, d'ailleurs, c'est la culture. La culture absurde. Raymond De Vos, si vous connaissez, avec les jeux de mots, absurde, c'est un exemple parfait. Ce n'est pas péjoratif. Attention. Attention. C'est plutôt qualificatif. Claude souligne le manque de courage chez les Nikomouk. Les Nakomo. Le vote est lancé. Alexandra est la première à aller voter. Qui va se faire dépouiller lors du dépouillage ? La réponse, c'est tout de suite. Alors, attention. Résultat du vote, spectaculaire ce soir. Ahmad. Ahmad. Follien. Eric. Follien. Follien. Eric. 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 Follien. Ahmad. 4, 4, 4. 4 contre Follien, 4 contre Ahmad, 4 contre Eric. Eric. Follien. Eric. Ahmad est sauvé. Ça va se jouer entre Follien et Eric. Follien la fofolle et Eric, il est ici que je te nique. Il faut revoter entre les deux. Eric ou Follien. Et là, moment magique, Eric écrit Follien et dit, c'est entre toi ou moi. Et bien sûr, espèce de bouffon, c'est entre toi et lui, on vient de te le dire. Putain, ils sont magiques les mecs. Et Follien dit la même chose. Il écrit Eric et il dit, Eric, c'est entre toi ou moi. Deuxième vote. Attention, on est parti, on a l'impression d'être dans un match de handball. Attention. Ça va partir les points à droite et à gauche. Eric. Eric. Là, on se dit, c'est bon, il va sortir lui. Comme ça, c'est fait. Follien. Eric. 3 buts à 1. Follien. Follien. 3 buts à 3. Follien. 4-3. Follien prend l'avantage. Eric. 4-4. Viens ici que je te casse tes petites pattes. Follien. 5-4. Eric. 5-5. Follien. Qui dit mieux ? 6-5. 6 pour Follien, 5 pour Eric. Follien marque beaucoup de buts quand même. Follien, 7 à 5. C'est déjà cuit. Et le dernier. Follien. Le match de handball est terminé. Follien a gagné 8 à 5. Bravo Follien. Il va encore nous parler de sa grand-mère qui avait déjà fait un match de handball et qui avait gagné 8 à 5. Et là, tel un gentleman, Follien donne son vote noir à Eric. Ah oui, ils étaient comme cul et chemise les deux dans l'aventure. Le champion de natation belge a fini par couler. Et voilà, le résumé déjanté de Luigi est terminé. C'était un épisode assez décevant. Et oui, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, TF1 a tiré sur l'élastique. Beaucoup d'images qu'on avait déjà vues dans l'épisode 5. Voilà, ils ont tiré, tiré. Voilà, ils tirent le kiki et ça. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens l'ont vu. Et ça a énervé beaucoup de monde. Et à la place, ils nous ont mis vendredi. Tout est permis. Vendredi, la plus grosse des conneries avec Arthur. Et là, franchement, on en aura la casquette. Et les gens qui regardent Koh-Lanta ne veulent pas regarder cette suite. Parce que c'est vraiment de la daube. En tout cas, on ne va pas s'acharner là-dessus. C'était le débrief de Luigi. Le résumé drôle, vous le connaissez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous abonnez. Pour ceux qui connaissent déjà, vous likez. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Luigi vous embrasse. Luigi vous aime. Prenez bien soin de vous. Et restez ouverts. Aware. Allez, ciao, salut. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.